Je m'appelle Absegne Abdou Koudos Mbaké, fils de Serigne Mourou de Fatih Kharim Mbaké, fils de Serigne Massam Mbaké. Je suis le coordinateur du Mouvement Appel 221, mais aujourd'hui je ne parle pas en tant que membre du Mouvement Appel 221. Je parle en tant que petit-fils de Serigne Massam Mbaké. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, on est avec Serigne Mahmoudan Mbaké et la famille de Serigne Massam Mbaké pour dire que nous, les petits-fils de Serigne Massam Mbaké, avec Serigne Mahmoudan Mbaké, le petit-fils du khalife de Serigne Massam Mbak, Serigne Massam Mbaké, nous disons non. Nous disons non le 20 mars 2016. Parce que dans ce référendum, il y a beaucoup de choses qui n'est pas claires dans notre tête. Mais si Mbaké Salle prend le temps pendant trois ans de préparer les 15 points, il pouvait vraiment, s'il est clair, s'il sait ce qu'il dit, s'il n'y a rien de dangereux contre le Sénégal, il pouvait nous donner le temps, au moins trois, voire quatre mois, de préparer les élections. Mais pourquoi Mbaké ne peut pas nous, qu'il veut que nous votons les référendums en deux mois ? Pourquoi cette précipitation ? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce référendum. C'est pour ça que nous, en tant que des petits-fils de Serigne Touba, nous ne préférons pas l'argent que notre religion. Certes, ici à Touba, on a vu des sèvres religieux, des personnes qui se déclarent des sèvres religieux, qui ont reçu beaucoup d'argent en cherchant de manipuler les populations de Touba pour qu'ils votent oui le jour des élections. Nous disons non parce que nous, devant l'islam, on ne change pas notre dîner, notre islam avec l'argent. Si les marabouts qui préfèrent l'argent parce qu'ils représentent le moulidisme, pour nous, ils se trompent. Nous, on pense que ce qu'on doit faire, c'est de respecter ce que Serigne Touba nous a laissé. Et ça, c'est plus important que tout, selon nous. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette réforme ? Ce qui nous gêne, une très bonne question. Dans le monde entier, vous pouvez aller en Suède, la Finlande, la France, tous les pays qui ont dépénalisé l'homosexualité. L'homosexualité, ça ne s'écrit pas dans une constitution. Les nouveaux droits que vous entendez là, c'est par là qu'ils passent pour dépénaliser l'homosexualité ici au Sénégal. Nous, on sait tout. Si on vote le oui, un bonjour viendra, on va entendre qu'il y a un mosquée qui autorise un mariage de deux hommes. Ça, je vous le confirme. Et par rapport aux déclarations ou rumeurs, soit disons, en parlant de Deegan, de Serine Basse, vous en dites quoi ? Mais, quel Basse alors ? Serbas Aboukhadir, vous voulez dire ? Mais Serbas Aboukhadir n'est pas notre référence. Nous, on n'est que de Serine Masamba. Si Serbas parle, il parle, il s'en engage que lui. Il y a beaucoup de manipulations, parce que vous avez entendu aujourd'hui, même vous êtes journaliste, vous êtes mieux informé que moi, qu'on dit que ce discours a été monté. Par qui ? Vous avez entendu ça ? Ça veut dire que nous, nous ne fonctionnons pas sur des manipulations. Nous, on est des mourites, on reste mourites. On ne vote pas ce qui n'est pas clair dans nos têtes. Vous pouvez vérifier toutes les constitutions du monde. Il n'y a pas une constitution qu'on écrit l'homosexualité. On dit les nouveaux droits. Les nouveaux droits, les pénalistes, l'homosexualité, c'est clair ? C'est ça qui nous gêne. Parce qu'on est des religions.